Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler d'un ami de Boubaï, de Mark Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Mark Blatta, c'est un blogueur très populaire et l'ami de Bouba, c'est un coach sportif de Dubaï. Comme vous le savez, Mark Blatta a eu de gros différends avec Boubaï, c'est pour cela qu'il a insulté Rachid. Dans cette vidéo, Rachid est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Mark Blatta et à sa femme. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il l'a ridiculisé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Et en quoi ? J'ai moins d'un mètre soixante, ça dit quoi ? Qui, moi ? Vous avez vraiment cru que j'allais lâcher l'affaire ? Oh les gars, restez concentrés. Les messages, alors c'en est où le clash ? Ne le laisse pas s'en tirer comme ça, eh. Déjà, je tiens à préciser une chose. Moi, personnellement, je ne suis pas en clash. Il y a un règlement de compte, je ne suis pas en clash. Pour moi, on est passé un stade au-dessus du clash. En plus, il faut que je vous raconte, parce que j'ai failli tomber dans une sauce monumentale. Ça a pris une ampleur. Star for the last, frère. Star for the last. Tu sais qu'Abaïdou, il ne rigole pas sur certaines choses. Et là, je viens vraiment de m'en rendre compte. J'ai failli tomber dans une sauce. Elle laisse, il faut que je vous raconte, frère. Là, j'étais à deux doigts. Tu sais, là, à Dubaï, il ne rigole pas, t'as vu, avec les expats, t'as vu, ils n'ont strictement rien à foutre. Blacklisté, ils te retirent ton ID, t'as vu, j'étais à deux doigts de perdre ma résidence. Hier, tellement j'ai... Alhamdoulilah, je conserve tout. T'as vu, Alhamdoulilah, je conserve tout. Hier, j'étais à deux doigts dans ma story de mettre la photo du Sheer et écrire I love you. Et ça, de base, mon but, la seule chose, la seule chose que je voulais faire à Blata, c'était pour une seule phrase qu'il a dite. C'est quand il a dit, Rachid, je vais le démembrer. Je voulais l'attraper, le mettre en face de moi, le regarder dans les yeux et lui dire, vas-y, démembre-moi. Non, excusez-moi. Et lui dire, vas-y, démembre-moi. C'est que la salade, elle a pris des proportions plus graves. T'as vu, j'avais publié des vidéos. Et t'as vu, à Dubaï, c'est pas comme en France. En France, des vidéos filmées à l'insulte d'une personne, c'est pas pris en compte. Là-bas, c'est pris au sérieux, frère. T'as vu, les vidéos, quand je les ai filmées, quand il dit, ouais, mon ami, c'est le Sheer de Dubaï. Mon ami, c'est le chef de la police de Dubaï. Et je vais l'éteindre. Il est mort. T'as vu, ça fait le tour des réseaux sociaux. Ça fait un sacré buzz. Et c'est tombé sur des personnes de... Voilà. Et du coup, ils ont cherché à savoir qui était à l'origine de ces vidéos-là. Et là, 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 récemment, j'ai été contacté. J'ai commencé à claquer des genoux. Parce qu'ils pensaient que c'était moi qui parlais sur les vidéos. Je suis arrivé, mais non, c'est pas moi. Il dit qu'il s'appelle Marc. Moi, je m'appelle pas Marc. Je m'appelle Rachid. J'ai rien à voir, moi, dans les histoires. Et en gros, ils me demandent de leur donner l'intégralité des vidéos. C'est sacré... J'en rigole, mais il y a deux jours, j'étais en train de transpirer. Parce que c'était là, c'était cette semaine. Du coup, suite à ça, j'ai dû mandater un avocat sur Dubaï. T'as vu qu'il me représente en mon absence. Et je vais lui envoyer les vidéos à lui. Je vais pas les envoyer directement. Tu vois ce que je veux dire, frère ? On sait jamais. Peut-être qu'il y a des trucs dedans qui peuvent me porter préjudice. Réseaux sociaux par réseaux sociaux. Chacun doit être responsable de ses actes. Moi, je vais envoyer ça uniquement pour prendre ma défense. Pour pouvoir rentrer sur Dubaï tranquillement. Tu vois ce que je veux dire ? Pour garder ma résidence. Après, ce que ça va déclencher derrière, les galères que ça va faire aux gens, j'en ai strictement rien à foutre. Personnellement, chacun assume. Chacun son dos. Je suis parti à l'ambassade des Émirats. Pour montrer qu'ils m'avaient contacté. Pour montrer pourquoi ils m'avaient contacté. Le mec, en fait, il n'y a pas d'ambassade de Dubaï. C'est dans le septième. C'est l'ambassade des Émirats. Ça regroupe tous les Émirats. Et le gars, quand il a vu ça, quand il a entendu les trucs, il m'a dit. Oui, c'est chaud. Limite, il ne voulait pas toucher mon téléphone. Il avait peur d'être dans la sauce. Tu as vu ? Il m'a dit, en fait, il m'a dit quoi ? Il m'a dit que même les personnes qui sont réellement associées au Chir, qui ont des trucs sérieux, je te parle associés, des vraies affaires, des sociétés et tout, qui ont signé des contrats et tout, même eux n'ont pas le droit de dire qu'ils sont associés au Chir. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie de fou. C'est-à-dire que même toi, demain, tu ouvres une société. Ton investisseur, ton plus gros investisseur, c'est le Chir. Tu n'as pas le droit de dire que tu as associé à lui. Enfin, bref, là, l'avocat, il a pris contact avec les personnes qui m'ont contacté sur Dubaï. Là, j'attends son retour pour pouvoir envoyer, me débarrasser de ça, là, toutes les vidéos et tout. Et je vous tiendrai informé, peut-être avant la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Et l'histoire des voitures, voilà, les casseroles, comment, moi, est-ce que je ne comprends pas ? En toute honnêteté, comment on peut avoir autant de casseroles, prétendre être millionnaire et encore s'afficher sur les réseaux sociaux ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, voilà, c'est du hush puppy, frère. Tu mets des douilles max, mais tu veux être quelqu'un. En fait, tu tires une balle dans le pied tout seul. Ouais, c'est vrai. Passez une bonne journée. Encore un, frérot, je vais te demander, frère, tu m'as raconte. Tu vois, je fais le fou sur Internet, je fais la victime, tu crois, ça y est ? Frérot, par Allah, frérot, je vais essayer un peu. D'accord, mais tu... Je suis la petite victime, je suis plainte, etc. Par Allah, ces gens-là en France, tu m'auras appelé, tu sais très bien comment ça serait terminé. Tu mets le casque, moi, je suis incapable, ma gueule, je suis pas un... Là, on fait les transparons sur Internet, tu crois, c'est parce que tu tiens un four que ça y est, t'es guéguin, frérot ? Par Allah, frérot, je monte sur la bécane, moi. Je monte, et tu me connais, tu le sais, j'ai déjà pris. Mon ref, mais mon ref, c'est pas un... Quand vous savez, je suis rentré à Dubaï, et là, j'ai attrapé ce petit con. Ça y est, il m'a tiré les oreilles, la famille. C'est officiel. Il m'a attrapé. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon de ouf. Bon, la famille, la crime m'a attrapé. Alors, en tout cas, franchement, merci à lui. Il est venu, il a pris le temps, il a parlé avec moi longtemps, et franchement, gros big up. Après, le truc, c'est... Maintenant, quand je vois des bécanes, je suis en panique. C'est pas pour moi. C'est ça, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a donné cette facilité aux gens de parler pour rien, frère, de s'inventer une vie, de se prendre pour je ne sais qui, tu vois. Tu sais, il faut être responsable de ses actes, mais il ne faut pas esquiver la responsabilité de ses paroles. Tu ne peux pas te permettre de lâcher des délires sacs comme ça, que ce soit par les réseaux sociaux, par téléphone. C'est comme ça dans le vent, Zama, alors que tu sais qu'il ne va rien y avoir. Tu sais que tu ne vas rien faire. Tu sais très bien que tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas lâcher des trucs comme ça, tu vois. Et là, j'ai remis une piqûre de rappel. Il y a plein de gens hier qui me disaient, mais tu me parles de quoi ? C'est quoi ton histoire, là, de... Je suis incapable de casque, de je vais te démembrer et tout, tu vois. Et en fait, j'ai fait une pause tellement longtemps. Ouais, je disais, avant que ça coupe, il y a eu un événement très grave dans ma vie. Très, très grave pour moi. Une épreuve à surmonter. Ça a été très difficile et ce n'est pas encore fini. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Ça va mieux, on commence à accepter. On va dire qu'on commence à accepter. C'est la volonté d'Allah, frère, on ne peut rien y faire. Tu as vu, même si ça faisait 8 ans, 8 ans, on était au courant. 8 ans qu'on était soi-disant préparés. On n'est jamais prêts. Tu as vu, voilà, tu as vu. En fait, moi, je suis comme ça. Quand il y a un mal dans ma vie, moi, je m'isole. Tu as vu, je ne calcule personne, je m'isole. Et voilà, je n'ai pas besoin de m'entourer de monde, qu'on me réconforte ou je ne sais pas quoi. Il faut que je fasse une pause éloignée. Je m'isole le temps que je médite. Et voilà. Et après, c'est reparti, tu vois. Et donc, voilà. Donc, il y a eu cette pause dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Ça ne veut pas dire que moi, perso, je ne s'meche pas. Il m'a envoyé un message. Je n'ai pas répondu. Je ne s'meche pas. Surtout, m'attaquer le jour où ça a coupé. Je disais, vous voulez savoir ce qui m'a encore plus foutu la haine. Tu as vu, prétendre être musulman sur les réseaux sociaux, prêcher la bonne parole, faire le harri. C'est facile, frère. Voilà. C'est facile. Mais le comportement, ça ne s'achète pas. Le comportement, tu ne peux pas tromper. Tu vois, il y a des choses du comportement. Il y a des trucs. Tu ne peux pas, frère. Tu vois, parce que quand tu es vraiment sincère dans ta foi, il y a des choses. Quand tu vas pour les faire, tu as vu, tu as sa petite voix dans ta tête. Les musulmans le savent. Tu as sa petite voix dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on dit que nous, les Arabes, même les Rhônois qui sont musulmans, si on n'avait pas la religion, carnage. Hala da'wa, mon frère. Mais tu as des gens, cette petite voix-là, ils l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils parlent. On les entend dire, oui, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Mais cette petite voix-là dans leur tête, qui les empêche de faire tout ça, ils l'ont pas. Et en fait, moi, ce qui m'a encore plus foutu la haine, choqué et tout, parce que même le plus grand fils de pute ne ferait pas ça, c'est que le jour du décès de mon père, il m'a attaqué. Il m'attaque sur ses réseaux. Et c'est, tu peux te dire, il n'est pas au courant. Tu vois ce que je veux dire ? Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace !